Bonjour à tous, merci pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de mon intervention, parce que je remercie le Collège des Ancienants de Médecine Générale de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un beau challenge d'essayer de faire court, parce que vous avez tous faim, j'en suis persuadé, vous n'avez pas forcément tous envie de m'entendre, mais tous envie d'aller manger, donc je vais essayer d'être concis. Je vous rassure, par rapport à mon intervention, un certain nombre de choses ont déjà été dites, et donc ça devrait aller plus vite. Tout d'abord, je vais peut-être me présenter, donc vous avez d'autres, je suis pharmacien sur le groupement Hostel-Est, pas très loin d'ici, et quels sont mes liens d'intérêt avec la thématique du jour. Je suis maintenant, depuis bientôt une dizaine d'années, président d'une structure qui s'appelle le CNIM, donc c'est le Centre National Hospitalier d'Information sur le Médicament, qui est une structure nationale, que certains de vous connaissent peut-être, vous connaissez peut-être la base que l'on produit, on a une revue aussi, mais il y a la base qui s'appelle Terriac, qui a la particularité d'être une base qui n'est pas financée par l'industrie, contrairement à d'autres bases que vous utilisez, que vous connaissez peut-être, je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous les connaissez, et qui n'a pas non plus de financement de l'assurance maladie, ce qui nous permet, premièrement, de développer des concepts informatiques, tels qu'en tant que professionnels de santé, on pense qu'ils sont pertinents de développer, et puis deuxièmement, d'insérer au-delà des aspects purement réglementaires, on est agréé par la Haute Autorité de Sinté, bien évidemment, mais quand on estime qu'il y a des informations scientifiques dans des revues à comité de lecture, pour ne prendre que ces exemples-là, qui sont pertinentes et qui ne sont pas dans les éléments que fournissent les structures étatiques, et qui, eh bien, nous nous permettons de les renseigner pour compléter l'information. Voilà. Donc, j'ai cet intérêt parce que vous allez voir dans ma présentation pourquoi je vous parle de ça, c'est que la prescription, aujourd'hui, en DCI ou en DC, on va y revenir, en dehors d'un logiciel, est juste illusoire. Il y a plein de situations qui sont des situations bancales et des situations à piège pour les prescripteurs, et sauf à avoir, comme l'a dit le professeur Lutria, un outil performant, la prescription en DCI est très compliquée, parce qu'il y a plein de cas particuliers, et en plus, tous les médicaments ne peuvent pas être prescrits en DCI. Voilà. J'ai été, je dis bien, je parle à l'imparfait, aussi membre du groupe des troubles de travail qui ont édité le référentiel de certification des logiciels d'aide à la prescription, du groupe sur l'agrément des bases de données, et puis du groupe sur la certification des logiciels hospitaliers d'aide à la dispensation, mais tout ça, j'en parle à l'imparfait, parce que, boum, c'est le passé. J'imagine que vous avez tous suivi avec attention cette information. Bien évidemment, non. Mais le SNITEM et la société Philips, qui commercialise entre autres un outil de prescription en réanimation qui s'appelle ICCA, ont déposé, dans les années 2016, un recours, parce que, bien évidemment, pour un éditeur de logiciels, la priorité, ce n'est pas forcément la sécurité absolue, c'est surtout de ne pas avoir des développements trop compliqués à faire, avec des investissements trop lourds, et la sécurité du patient, elle passe, je suis désolé de le dire, mais souvent en second plan. Et Philips, avec le SNITEM, ont déposé un recours auprès de la Cour européenne de justice pour contrer la certification des logiciels, qui a pour objectif d'apporter un minimum syndical de fonctionnalités, et de fonctionnalités adaptées à nos besoins en tant que professionnels de santé, parce qu'eux n'étaient pas au niveau à cette époque-là, en partant du principe qu'un logiciel de prescription est un dispositif médical, c'est la réglementation, que le logiciel de chez Philips était marqué CE, et que la réglementation européenne dit que tout produit marqué CE ne peut pas faire l'objet de contraintes de commercialisation par un pays adhérent à la communauté européenne, et donc par définition, la certification française est nulle et non avenue. Le résultat de la Cour européenne a été donné en décembre 2017, donc je peux vous annoncer que l'intérêt d'avoir un logiciel certifié HHS, entre autres pour la médecine libérale, n'est plus d'actualité, même si, bien évidemment, personne ne vous l'a annoncé. Voilà. Alors, bon, là je vais faire un flop parce que ça a déjà été cité. Je vais faire appel à vos connaissances en chimie thérapeutique ou en chimie organique pour montrer que la prescription d'ACI, c'est juste... En tout cas, ce n'est pas exhaustif. Plein de médicaments n'ont pas d'élimination commune internationale. Laurent Le Trial l'a cité comme exemple. Vous avez tous reconnu le 4-acétylaminophénol, c'est-à-dire l'acétaminophène. En France, on parle de paracétamol. Vous prenez l'A340, vous allez de l'autre côté de l'océan Atlantique. Paracétamol, on ne connaît pas, c'est l'acétaminophène. Donc, la délimination commune internationale est un leurre et n'existe pas aujourd'hui, même si depuis maintenant près de 70 ans, l'OMS, petit à petit, crée des DCI. Et on crée chaque année, entre 150 et 300 par an. Voilà. Alors, pourquoi il n'y aura jamais façon de DCI ? Parce que pour certains produits, on a d'emblée jeté l'éponge et l'OMS la même actée. Pour des substances employées depuis très longtemps à des fins médicales sous des noms bien établis, la morphine, la codéine ou des noms chimiques. Voilà. Il y a certains produits qui ont des noms chimiques et qui n'auront jamais de délimination commune internationale. parce que tout le monde utilise le nom chimique et qu'il est suffisamment court et simple pour qu'il soit acceptable dans une prescription ou une dispensation. Les substances végétales, les produits homéopathiques, je passe, mais voyez que d'emblée, la DCI, il faut oublier. Une fois qu'on parle donc d'une information, la bonne information, c'est bien la prescription en DCI. Une fois qu'on parle d'une délimination commune, qu'elle soit internationale pour certains médicaments ou qu'elle soit commune à une nation ou à une zone géographique du monde, ce qui est déjà pas mal, bien évidemment, ça a du sens. Et ce que j'ai essayé de vous faire toucher du doigt, même si le temps nous est compté, c'est pourquoi, malgré tout ce que je vais vous présenter, il y a un intérêt à prescrire en DCI. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de jeunes médecins dans la salle. La manière dont vous prescrivez aujourd'hui et la manière dont vous allez prescrire et l'impact que ça aura sur la prise en charge des patients dans pas très longtemps. On essaie de se donner rendez-vous dans 10 ans et on en reparle. Je pense que d'ici 10 ans, il y aura eu des sauts technologiques forts au niveau de la prise en charge des patients qui font que ce qui aujourd'hui est une succession de segmentations de prise en charge permettra d'ici 10 ans d'avoir des patients qui sont vraiment au cœur d'un groupe de professionnels de santé. Je suis sûr que parmi vous, tout le monde connaît Snapchat. C'est d'avoir un groupe Snapchat entre le médecin traitant, le pharmacien correspondant, le cardiologue spécialiste à l'hôpital, le kiné, l'infirmière, le pharmacien d'officine. Toutes ces personnes étant avec une information, au-delà même du DMP, une information en commun autour d'un patient. Et donc, quel que soit aujourd'hui, ça a été dit, quel que soit aujourd'hui le mode de prescription, c'est obligatoire depuis 2015, c'est pas fait, il faut être clair. Mais il va falloir le faire et vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'une prescription en décès ? Ça a été dit, c'est une ou des substances, des principes actifs, un dosage, une forme pharmaceutique et une voie d'administration. En soi, c'est pas très compliqué. C'est ce que vous faites déjà. S'il y a plusieurs principes actifs, il faut que chaque principe actif soit identifié avec un plus entre chaque principe actif. Vous avez un exemple en dessous, pour une prescription en décès, pour de l'augmentin, c'est acyclé-avilanique, plus amoxiciline, avec les dosages et la voie d'administration. Mais parfois, ces informations, elles ne sont pas suffisantes. Et si on ne met que ça, c'est source d'erreur. C'est source d'erreur pour le pharmacien qui va devoir dispenser, c'est source d'erreur pour le patient qui va devoir utiliser les médicaments. Et donc, il y a des cas où, de toute façon, la prescription en décès telle que je viens de vous la présenter, elle n'est pas possible. Entre autres, pour des médicaments qui, dans le cadre de la famille de ces médicaments, de cette molécule, ont pour certains médicaments, des excipients à effet notoire. Lactose, par exemple. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, bien évidemment, c'est une information qui va pouvoir, c'est tout le débat sur les génériques et sur la non-copie conforme, y compris sur les excipients des produits qui rentrent dans la composition d'un générique, qui va devoir être pris en compte. Le fait de devoir, pour certaines spécialités, passer par des pipettes qui ne sont pas les mêmes. Le fait d'avoir, pour un même produit, des versions en flacon ou en unidose. Si vous les prescrire, si vous ne précisez pas ça, derrière, ça va être au petit bonheur la chance, ou en fonction de ce que le pharmacien aura en stock, que le médicament sera délivré. Sur les conditions de conservation, si vous prescrivez la desmopressine, le mini-rein, sans plus d'informations que ça, il y en a une version endonasale qui est à conserver au frigo, une autre qui n'est pas à conserver au frigo. Des indications spécifiques, le bisoprolol, suivant l'indication, il y a une indication dans l'hypertension artérielle, et puis une indication dans le syndrome coronarien avec du sensus d'écalage du segment ST, qui, si on prescrit comme ça, de fait, sans plus de précision, peut poser problème dans un certain nombre de situations. Je prendrai également le cas du périndopryl, que vous connaissez tous. Il y a l'herbumine et l'arginine, je crois, de périndopryl, qui, suivant le sel, ne sont pas au même dosage. Vous savez que le coversil, historiquement, maintenant, on est à un dosage qui a évolué avec le sel et qui n'est pas le même que celui des génériques qui sont aujourd'hui commercialisés. C'est 8 mg d'un côté, 10 mg de l'autre. Voilà. Dans tous ces cas, il est recommandé de préciser, dans sa prescription, le nom complet et l'as de la spécialité. Je sais que c'est une limite, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. L'AHS a défini, je vous laisserai aller regarder le moment venu sur le site de l'AHS, a défini 7 catégories de médicaments qui sont, pour les bases de données, à exclure de la prescription en décès. C'est les spécialités comportant plus de 3 principes actifs, parce que ça devient illisible pour tout le monde, donc tout ce qui est vitamines et compléments vitaminiques. Les médicaments pour lesquels, d'emblée, au niveau du RCP, il est dit que ça ne va pas être possible. Les médicaments radiopharmaceutiques, l'homéopathie, c'est un moindre mal, ce n'est pas bien grave. la phytothérapie, les médicaments d'origine biologique, ça a été dit tout à l'heure, et puis les médicaments comportant des unités de prescription avec des compositions différentes, typiquement les pilules contraceptives. Voilà. Alors, ça, c'est fait, on en a parlé. Maintenant, pourquoi on a quand même intérêt à prescrire en décès, et comment on peut, de façon efficiente, prescrire en décès ? Eh bien, pour ça, il y a quelque chose dans les bases de données qui s'appelle, et ça a été évoqué par Laurent Le Tria, le médicament virtuel. Donc, voilà, un truc virtuel. Et ce médicament virtuel, il n'a pas été fait comme ça, juste pour faire beau. Il est fait parce qu'il est indispensable à, justement, avoir un outil performant et pertinent. J'ai essayé de façon très courte, même si je sais qu'il est tard, de vous donner un exemple. Pour une spécialité donnée, on a le nom de marque, le dosage, la forme, à minima, c'est des informations qui, pour exemple, c'est un tronc 4 mg comprimé. D'accord ? Les médicaments virtuels, au-delà des répertoires des génériques, ont pour vocation de regrouper tous ces médicaments dans un même, on va dire, dans un même bloc de données pour qu'on puisse à tout moment, je vais prendre l'exemple pour la substitution, si vous avez l'amoxicilline, vous allez avoir le clamoxyde qui va être le princeps, et puis tous les autres, toutes les autres amoxicillines des génériqueurs. Et tout ça, quelque part, ça fait un ensemble, sous réserve que tous les cas qu'on a vus avant ne soient pas activés, un ensemble homogène pour lequel, quand un médecin prescrit, qu'il prescrive clamoxyde ou amoxicilline panpharma, de toute manière, on a un regroupement avec une unité commune, un peu comme une pyramide, et en haut de la pyramide, vous avez le médicament virtuel, FIS, qui va dire, ben moi, tous les médicaments qui sont de l'amoxicilline à tel dosage et forme orale comprimée, eh bien, je les mets dans le même paquet. Et ça, c'est un intérêt parce que, bien sûr, entre autres, à l'hôpital, mais pas que, quand un médecin prescrit un médicament, on va pouvoir substituer sans aucun risque pour rebasculer sur la molécule qui est réellement disponible dans l'établissement. OK ? C'est clair ? Il y a une deuxième notion, on va compliquer un petit peu, c'est le médicament virtuel pair où là, on va enlever le dosage. Et là, vous me dites, mais pourquoi il me parle de ça ? Eh bien, tout simplement parce que, parfois, je suis désolé de vous le dire, mais vous prescrivez mal. Et c'est tout à fait logique que vous prescrivez mal parce que les outils ne sont pas d'une grande souplesse et ne sont pas, enfin, pour ceux qui sont aux hospitals de Lyon, vous connaissez CrystalNet, vous connaissez peut-être Isili et aujourd'hui, CrystalNet a 20 ans, la conception de CrystalNet est un peu datée. Et quant à Isili, il y a encore des gros progrès en termes de résolution. Mais d'ores et déjà, quand vous allez prescrire un médicament et par exemple, ce que j'ai trouvé encore ce matin, c'est l'évothyrox, sélection d'une spécialité, l'évothyrox 25 microgrammes, dose totale 175 microgrammes. On est de plus en plus vers des systèmes qui vont devoir tracer. Et donc là, l'infirmière, quand vous prescrivez ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle trace ce qu'elle donne, 7 comprimés à 25 microgrammes de l'évothyrox. Sauf que dans la vraie vie, bien évidemment, elle ne le fait pas. D'accord ? Si vous avez une dispensation qui va être de plus en plus automatisée, comme c'est le cas chez nous sur le groupement Steliest, et bien un robot, c'est bête et méchant, on lui dit qu'il faut faire 175 microgrammes avec des comprimés à 25, il va sortir 7 comprimés, on ne pourra rien en faire. Donc pour éviter ce genre de problème, le médicament virtuel pair va pouvoir faire ce qu'on appelle une résolution spécialité. Donc à partir de votre prescription, même si vous prescrivez mal, le système va auto-corriger par le médicament virtuel pair et faire en sorte que, bien évidemment, on aura un comprimé à 100 mg, un comprimé à 50, et un comprimé à 25. Donc tout ça pour vous dire que bien évidemment, c'est important de prescrire en décès, mais encore faut-il que la décès s'appuie sur les médicaments virtuels. On va dire le B.A.B.A., il y a plein d'autres choses, mais on n'aura pas le temps de le traiter. Et si vous avez un outil performant et une prescription en décès, ça va grandement améliorer la prise en charge des patients. Les exemples pour finir, donc ça permet la prescription en décès avec un logiciel adapté, et ça permet une substitution sécurisée, une résolution spécialité. Je vous ai mis des exemples et je vous les ai dit à l'oral. Et puis surtout, dans le cadre d'un travail qu'on fait avec les autres bases de données, donc Vidal, Claude Bernard et Thésaurimède, pour ne pas les nommer, on a créé une structure au niveau des bases nationales sur le médicament qui s'appelle MedicaBase pour faire en sorte que nos médicaments virtuels qui aujourd'hui sont propres à chacune des bases puissent être interopérables. Et ça, c'est fait. Vous pouvez aller sur le site qu'on a créé. Et pourquoi c'est important, c'est qu'aujourd'hui, quand un médecin prend du temps dans son cabinet pour prescrire en décès, il va éditer une ordonnance. L'ordonnance papier, elle va être donnée au patient qui va aller voir le pharmacien qui, lui, va retranscrire dans son outil ou scanner les boîtes pour savoir ce qu'il a délivré. Mais il n'y a aucune valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas possible avec une prescription en décès, si le médecin libéral a une prescription en décès qui s'appuie sur la base Vidal, il va s'appuyer sur un médicament virtuel Vidal. Cette prescription, si on veut la dématérialiser, pour qu'elle soit disponible directement, qu'elle part directement dans une officine pour laquelle le patient a déclaré qu'il est amené à aller dans cette officine, et bien si dans l'officine, le logiciel fonctionne avec une base qui a d'autres médicaments virtuels, Terriac par exemple, et bien ça ne se parle pas. Donc avec MedicaBase, l'intérêt c'est que les médicaments virtuels de Vidal et les médicaments virtuels de Terriac sont liés et donc ça veut dire qu'on ouvre la porte d'un point de vue technique à ce qu'on dématérialise complètement la prescription et que cette prescription, quand vous l'avez signée, vous l'imprimez, vous la donnez au patient, vous l'envoyez sur son smartphone, mais également elle part directement vers l'officine qui pourra la traiter en structuré, c'est-à-dire qu'avec des données qui vont apparaître directement dans l'outil informatique du pharmacien, cette donnée structurelle pourra partir vers l'assurance maladie parce qu'aujourd'hui les pharmaciens scannent les ordonnances et l'assurance maladie n'a pas de données structurées sur les médicaments, ce qui est bien dommage. Donc voilà, tout ça c'est lié à ces fameux médicaments virtuels qui aujourd'hui deviennent interopéraux. Voilà. Dernier point que je voulais aborder avec vous, il y a une vraie question à se poser mais on ne va pas en parler maintenant autrement que vous n'aurez pas le temps de manger, c'est est-ce que la dénommation commune est vraiment adaptée en termes d'observance, en termes de compréhension à ce que les étudiants en médecine, en pharmacie prescrivent correctement et surtout à ce que les patients puissent vraiment identifier les bons médicaments. C'est une notion qui n'a jamais été prévue à l'origine pour qu'un patient puisse s'en emparer et se l'approprier. Donc en termes de terminologie, je pense qu'il y a des limites et il y aura peut-être autre chose à développer que simplement l'ADC mais quelque chose qui soit plus simple pour les patients. J'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Comme on n'a pas eu le temps de discuter tout à l'heure, on proposait de réserver quelques minutes au cas où vous ayez des commentaires ou des questions sur la prescription en décès ou en DCI comme vous voulez. Est-ce que ce sujet vous a interpellé ? Vous pouvez témoigner si vous avez une expérience soit en ville, en stage chez le Pratt ou à l'hôpital autour de la prescription. Oui ? Je n'ai pas de micro donc on va vous demander de parler fort. Oui. Est-ce qu'il n'existe aucun logiciel de prescription pour prescrire en DCI ou en ambulatoire ? Ce n'est pas qu'il existe des logiciels de prescription pour prescrire en DCI. C'est que tous les logiciels de prescription qui utilisent notamment les médecins généralistes ou de façon plus large les médecins libéraux devraient doivent permettre de prescrire en DCI. Mais le problème c'est qu'ils le font de façon plus ou moins facile en fait. est plutôt difficile que facile dans le cas de l'hôpital. C'est plutôt difficile dans les stades qu'on parle pour ce qu'il se passe. Il faut être extrêmement motivé et c'est plus long pour dire ça simplement au final. C'est le critère de temps qui importe le médecin. C'est qu'il faut faire plus de clics pour prescrire en DCI que pour prescrire en lendemain. C'est ça la problématique. J'aime bien. S'il vous plaît ? Simplement, je ne sais pas si vous avez entendu la question de votre collègue. Est-ce qu'il existe une logiciel plus simple que d'autres qui sont en DC aujourd'hui ? Comme il y a dit, dans l'Ethlaya, tous sont censés pouvoir le faire. Tous le font peur. Il n'y a pas de contrainte pour développeur informatique d'intégrer ce genre de fonctionnalité. C'est d'abord pour développeur informatique, c'est assez complexe. C'est la plus chère. Il faut trouver des solutions à toutes les situations qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ça, c'est de l'article. C'est de la récession. Et aujourd'hui, premièrement, pour les éditeurs logiciels qui ont pris en compte de ces problématiques à l'éducation. c'est de la structure de l'éducation. Deuxième point, pour un certain nombre éditeur logiciel qui sont une produiteur de plan de données. La CEDD est une structure qui a à la fois produit de logiciels et produits animaux et la base de la loi. Et bien, cette structure repart dans le marché de la société qui est dans la vie et 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 qui n'a aucun intérêt à se réunir dans la perspective de la perception de DC. C'est ce que je vois à elle. 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 D'autres réactions ? Ça réplace ? Sous-titrage FR ?